Bonjour, bienvenue à Madrasanat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impératif. L'impératif, c'est un mode comme l'indicatif ou bien le conditionnel ou le subjonctif. Nous allons comprendre ce que c'est. Vous allez voir que l'impératif, il peut exprimer un ordre, par exemple, fais tes devoirs tout de suite. Il peut aussi exprimer un conseil, mettons mon taux, il fait frais. Ça, ça fait partie de l'impératif. Aussi, il peut exprimer parfois une interdiction, par exemple, ne touche pas à ça. Voilà, donc, toutes ces expressions font partie de l'impératif. Maintenant, l'impératif, il se conjugue qu'avec trois personnes et les sujets ne figurent pas dans la phrase de l'impératif. C'est-à-dire, le sujet n'est jamais exprimé dans l'impératif. Nous allons voir avec les exemples. Vous allez voir que pour la deuxième personne du singulier, tu, on utilisera, par exemple, le verbe sort, on dit sort. On n'y met pas, tu sort. Tu, il va disparaître. Donc, on aura la conjugaison du verbe sort sans l'utilisation de la deuxième personne du singulier. Ça, c'est pour la première conjugaison. La deuxième personne, pardon, la première personne, deuxième personne, c'est la première personne du pluriel, nous. Donc, on utilisera nous sans le mentionner. On aura sortant au lieu de nous sortant. Le nous va disparaître. Ça, c'est pour l'impératif. Pour le troisième cas, ça va être la deuxième personne du pluriel, vous. On aura sorté, le verbe sortir conjugué. Et, vous, le pronom va disparaître. Donc, les trois pronoms utilisés dans l'impératif, pardon, sont tu, nous et vous. Sauf que ces pronoms n'apparaissent pas dans la conjugaison. Ok? La phrase s'écrira qu'avec le verbe. Vous allez voir des exemples. Nous avons, l'impératif prend les mêmes terminaisons que le présent de l'indicatif pour les trois groupes. C'est-à-dire que ce soit le premier groupe avec R, le deuxième IS, ou bien les verbes du troisième groupe qui sont des verbes irréguliers avec plusieurs terminaisons. Maintenant, l'impératif se conjugue de la même manière. À l'exception du premier groupe, on va voir après l'exception du premier groupe. Maintenant, on va voir pour le premier groupe. Pour le premier groupe, vous avez TU. Au lieu que ça se termine avec ES, comme pour le présent de l'indicatif, pour le premier groupe, le TU va prendre que E. On aura, mange ta soupe. Souvenez-vous, avec le présent de l'indicatif, on dit, tu manges ES. Là, on enlève TU et on enlève le S que pour le premier groupe. Donc, on aura, mange ta soupe. On aura, range tes affaires. Tout ça, tous ces verbes-là conjugués à l'impératif présent ne portent pas de S à la terminaison. Donc, se termine par E. C'est ça, l'exception pour l'impératif. Nous avons, nous, la terminaison ONS comporte le présent de l'indicatif. Le verbe, mangeons notre soupe. Donc, vous voyez bien que NOUR a disparu. On ne met pas le pronom dans l'impératif. On met que le verbe conjugué comme au présent de l'indicatif pour le premier groupe. Vous, la même chose, terminaison EZ. Et vous, là, il a disparu aussi. On ne garde que le verbe conjugué comme au présent de l'indicatif. Mangez votre soupe. Ça, c'est pour le premier groupe. Le verbe qui se termine avec ER. Voyons maintenant les verbes du deuxième groupe qui se terminent avec. IR, par exemple, le verbe finir. Nous avons pour TU la même terminaison. S, fini ton exercice. Ça ne bouge pas. Nous, la même chose, terminaison ONS. Finissons notre exercice. Et pour vous, c'est EZ. Finissez votre exercice. Vous avez remarqué qu'on n'a utilisé que trois personnes. Ça, c'est la règle de l'impératif. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième du singulier. La première du pluriel. Et la deuxième du pluriel. Les terminaisons ne changent pas pour le deuxième groupe. C'est les mêmes que celles du présent de l'indicatif. Et puis, les pronoms ne figurent pas dans les phrases. OK ? Ça, c'est les règles de l'impératif. Passons au troisième groupe maintenant. Les terminaisons du troisième groupe sont les suivantes. Au présent de l'indicatif, bien sûr. C'est S, D, S, T, S et X. Il y a différents types de verbes. Avec différentes terminaisons. Pour le pronom tu. Pour nous, ça ne pose pas de problème. C'est ONS. Et pour vous, c'est EZ. Donc, pour tu, on garde la même terminaison que pour le présent de l'indicatif. Qui est S, par exemple. Pour le verbe tenir, on dit tiens ça. Ou bien pour le verbe faire qui est fais ça. On garde le S. OK ? Ou bien pour le verbe, on dit le verbe prendre, qui se termine avec D, S dans le présent, pour le présent de l'indicatif. On dit prends ça. On peut mettre D, S si on met prends ça. Donc, ces terminaisons-là sont les terminaisons du troisième groupe au présent de l'indicatif. Que l'opératif va les prendre lui aussi. Pour nous, la même chose. Tenons ça. Prenons ça. C'est la même chose. ONS ne bouge pas. Pour vous aussi, par exemple, on a pris le verbe tenir. On dit tenez ça. On garde la terminaison du présent de l'indicatif. EZ. Sans oublier, bien sûr, la règle. Il faut enlever les pronoms. OK ? Voilà. Ce cours est terminé. J'espère que vous l'avez compris. Avec les EZ, vous pouvez vous adapter à régler tout ça. Merci. Au revoir. À bientôt.